Bonjour à toutes et à tous, je suis avec Eric Dupin. Salut Eric ! Salut David ! Alors aujourd'hui on est ensemble réunis pour une occasion bien spéciale puisque c'est le lancement du blog Bizpark et d'un partenariat avec Presse Citron. Oui c'est ça. Alors tu lances une nouvelle rubrique que j'ai hâte de lire, comme tous les lecteurs de Presse Citron je pense, qui s'appelle « Idées de génie ». Peux-tu nous en dire un peu plus ? Oui alors en fait c'est une rubrique qui va présenter une à deux fois par mois, de façon régulière, des start-up qui sont dans le programme Microsoft Bizpark. Et en fait sur Presse Citron on va découvrir des start-up, interviewer leurs fondateurs et puis expliquer un petit peu ce qu'elles font, quelle est leur activité, quel est leur objectif. Donc ça va être un profil de start-up régulier sur Presse Citron des start-up du programme Bizpark Microsoft. A propos de start-up, tu es un passionné, étant lecteur de Presse Citron, on se rend bien compte que tu es passionné par les start-up. Qu'est-ce qui t'attire dans les micro-causes des start-up et chez ces jeunes fondateurs d'entreprise ? Il y a plusieurs choses. D'abord moi ce qui me passionne c'est le modèle internet. Je ne m'en lasse pas, c'est cette passion du web que j'ai toujours et j'espère que ça durera encore un petit moment. Et qui fait que je suis fasciné par la magie du web, c'est-à-dire avoir une idée, pouvoir l'expérimenter, pouvoir la lancer, voir si ça marche, éventuellement si ça ne marche pas, si on se casse la gueule ou pas. Mais avec le web c'est un petit peu moins grave que dans d'autres secteurs de l'économie. Et donc ça c'est vraiment le côté start-up au sens presque étymologique du terme, c'est-à-dire partir vraiment de zéro et pouvoir monter un business et pouvoir embaucher des gens, pouvoir créer quelque chose qui fonctionne d'un point de vue économique, d'un point de vue social et créer un écosystème, faire du chiffre d'affaires, créer de la richesse avec une idée. Donc ça je trouve ça génial. Et tant que j'aurai cet intérêt pour la création d'entreprise, je continuerai à en parler sur Presse Citron. Donc si vous voulez vous retrouver sur Presse Citron et puis sur le blog Bizpark, donc bizpark.fr, c'est très simple. Donc il y aura sur Presse Citron un formulaire avec une catégorie Bizpark, si je ne me trompe pas. C'est ça, en fait on va faire un rappel sur les articles, les profils de start-up Bizpark qui indiquera la façon de me contacter pour présenter une start-up du programme Bizpark. Et ça sera traité à part et moi à ce moment-là, après dans la liste que j'aurai, je contacterai les start-upers afin de faire des articles et de les présenter sur Presse Citron dans la rubrique. Merci Eric. Merci. Au revoir. Merci.